Bonjour, bienvenue sur Mon Financier. Wall Street a encore une fois clôturé en baisse hier soir après une révision en hausse de la croissance américaine pour le quatrième trimestre. Une croissance qui ressort donc à 2,6% mais c'est un rythme qui ressort inférieur aux attentes puisque le consensus tablait sur une croissance de 2,7% au quatrième trimestre en rythme annuel. Le Dow Jones donc clôture à l'équilibre en baisse symbolique de 0,03% à 16.264 points. Le Nasdaq lui continue de reculer, moins 0,54% à 4.151 points, tandis que le S&P redonne 0,19% à 1.849 points. En Asie, la plupart des marchés pointent en hausse ce matin, soutenus notamment par les signes de soutien à l'économie donné par les dirigeants chinois et japonais. A Tokyo, le Nikkei lui grimpe de 0,5% à 14.696 points et ce malgré une chute de 0,7% donc en début de séance après l'annonce notamment d'une baisse des dépenses des ménages. Il nous pond au mois de février. De son côté, Hong Kong rebondit de 1,12%. Shanghai est quasi stable en hausse symbolique de 0,05%. Taïwan grappille 0,37%, Bombay à l'inverse chute de 2,2%. Enfin, Séoul progresse de 0,49% et Sydney de 0,3%. Puis du côté de la préouverture, les marchés européens devraient ouvrir en légère hausse. Le CAC lui devrait grappiller 0,37% pour ouvrir autour des 4 395 points. Voilà ce qu'on peut dire avant l'ouverture. Restez avec nous, très bonne journée. Merci.